Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mon maquillage terminé. Je pense que c'est tout le maquillage que j'ai terminé pendant l'année 2019, sincèrement. Je pense que oui. Avec tout ce qu'il y a là-dedans, je n'ai pas pu en finir d'autres. De toute façon, je ne vous ai quasiment pas fait de vidéos produits terminés, d'ailleurs quasiment pas beaucoup de vidéos en 2019. Donc je pense que c'est tout ici. Donc cette vidéo s'appellera mon maquillage terminé en 2019, je pense. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et à nous rejoindre sur cette chaîne. Alors je commence tout de suite par un produit qui m'a fortement déçue. C'est une poudre de... J'ai fini une poudre. J'ai fini une poudre libre. Oui, il y a de quoi faire la fête. Quand on finit une poudre libre, je suis désolée. Voilà. C'est la Hydra Mist Set & Refresh Powder, poudre de finition et de retouche Hydra Mist. Grosse déception pour cette poudre dans le sens... Alors j'ai bien aimé l'effet sur la peau. Vraiment une très bonne poudre. Elle ne fait pas trop d'effet poudreux pour une poudre. Elle ne fait pas l'effet trop sec sur la peau. Mais par contre, je l'ai acheté parce que beaucoup de youtubeuses, et je ne vais pas leur jeter de la pierre, ce n'est pas de leur faute, disaient qu'elle faisait l'effet mouillé quand on l'appiquait sur la peau. C'était très agréable. Je me suis dit que je voulais tester vraiment absolument ça. Et c'était le cas. Sauf qu'à force de l'utiliser, malheureusement, elle n'a plus cet effet-là. C'est une poudre tout à fait basique. Elle n'a plus cet effet frais. Je pense qu'en fait, ils le disent bien sur l'emballage, qu'il faut bien refermer le capuchon pour qu'elle reste fraîche. Mais moi, je l'ai bien refermé à chaque fois. Je faisais bien attention parce que même si je ne comprends pas l'anglais, c'est bien marqué keep me closed to keep me cool. C'est quand même assez explicite. Et en fait, je l'ai bien refermé à chaque fois, mais malheureusement, non. Et je pense que je ne suis pas la seule. J'ai déjà vu des personnes se plaindre de cette poudre, comme quoi elle ne gardait pas cet effet frais sur la peau. Si vous voulez la tester, testez-la. Elle est sortie, je crois, en format miniature chez Sephora. Allez-y, l'effet est vraiment très agréable. Mais pas pendant toute la durée de la poudre. Par contre, je vais garder l'emballage pour mettre ma poudre, la Kat Von D dedans. J'en avais parlé, c'est celle qui est dans mon projet Mimpane. Je pense que je vais conserver l'emballage juste pour ça. Parce que par contre, le tamis, enfin le tamis, là j'ai fait tout bouger, pardon. Le tamis, il est vraiment génial, alors que la Kat Von D, il n'y a pas ce système-là. Ensuite, j'ai terminé un spray fixateur de maquillage. C'est vraiment un exploit. Je n'utilise pas ce genre de produit. Je continue d'en acheter, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne vois pas de différence. En tout cas, avec ceux que j'ai déjà utilisés, je ne vois pas de différence. Alors, j'ai envie d'utiliser celui d'Urban Nickel, le All Nighter. Apparemment, celui-ci est très efficace. Si vous l'avez essayé, dites-moi ça en commentaire. Et moi, j'ai acheté celui-ci, le Face Makeup Fixer de chez Kiko. Je n'ai pas vu de différence. J'avais l'impression. En plus, c'est horrible. C'est un aérosol que je ne rachèterai pas forcément parce que c'est un aérosol. Et aussi, j'avais l'impression de m'appliquer de la laque dessus. Même au niveau de l'odeur. Ce n'était pas très agréable. S'appliquer de la laque sur le visage, chose. Non. Ensuite, j'ai fini une autre... Non, pas une autre. J'ai fini une base de Urban Decay. C'est la Urban Defense Complexion Primer avec un SPF de 30. Smoothing, environnementale protection. Ok. Base de teint éclat, lisse la peau. Elle lissait la peau, oui. Éclat du teint, non. Je n'ai pas vu vraiment de différence. Je sais juste qu'encore une fois, je me suis forcée à la terminer. Je ne pense pas à mettre une base sur la peau avant de me maquiller. Là, j'ai dû la mettre dans mon projet 20 pannes, la base MAC. Pour penser à l'utiliser, c'est dingue ça quand même. Alors que peut-être j'aurais des effets avec, je ne sais pas. Celle-ci, elle prolongeait quand même la durée du maquillage. Mais en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé encore la base qui me dit, waouh, vraiment, il faut que je l'applique. Les fonds de teint que j'ai, ils sont quand même assez bons. Enfin, les fonds de teint que je préfère. Comme par exemple, le Dior Backstage, un très très bon fond de teint. Ou le Elo Happy, pardon. Des très très bons fonds de teint qui, selon moi, n'ont pas forcément besoin de base. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'utilisation de la base ? Est-ce que vous en mettez ? Comme le prêt de finition. C'est vraiment ces deux produits-là que j'ai du mal, oh, coucou mon chat, que j'ai du mal, pardon, à utiliser. Je ne sais pas. Pourtant, j'en achète. Persiste. Ensuite, je vais vous parler de tous les fonds de teint que j'ai terminés. J'en ai fini quatre. Le premier, c'est le Dream Cushion de Maybelline. Teint frais et éclat naturel. Avec un SPF de 20. Et c'est la couleur sable. Un très très bon fond de teint que j'aime beaucoup. Mais je l'achète uniquement en promotion. Parce que le rapport quantité-prix est hallucinant. Il est très très cher, en fait. Je l'aime vraiment beaucoup. L'effet sur la peau, très naturel. Je l'aime bien l'acheter pour l'été. Pour vraiment avoir quelque chose de très léger sur la peau. C'est possible que je le rachète cet été. Parce que vraiment, ils disent que ça fait un teint frais et éclat naturel. C'est complètement ça. Je suis complètement d'accord avec la description. Mais il coûte une fortune ce truc. Il y a combien là-dedans ? Je ne sais plus combien il y a. Il y a 14,6 grammes. Et il coûte en prix, plein tarif, 16 euros, 17 euros. Non, je ne peux pas acheter. Pour le nombre d'utilisation, je ne peux pas acheter ça. Par contre, si je le vois en promotion à 4, 5 euros. Oui, je fais du stock et je le rachète. Un très très bon fond de teint. Ensuite, j'ai terminé le Infaillible Sculpt. Ils disent que c'est un pré-contour base de teint. Pour le contouring, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est un fond de teint. Il camoufle. Moi, je dirais que c'est une courance moyenne. Il est vraiment très bien. Il est fluide. Il est naturel sur la peau. Vraiment, moi, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et je l'ai encore. Je l'utilise là encore en ce moment. Celui que j'ai appliqué sur la peau en combo avec un autre. En fait, il est plus vendu en grande surface. Mais on le retrouve dans les outlets de L'Oréal, par exemple. Ou sur Amazon, il me semble. Donc, je serais susceptible de le racheter. Ce n'est pas mon préféré. Je préfère ceux qui viennent après. Mais vraiment, pour un fond de teint qui ne coûte pas cher, je pourrais le racheter. Par contre, il n'y a que trois teintes qui existent. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que ce n'est pas vraiment un fond de teint. Alors, c'est pour ça qu'ils disent que c'est une base. Mais moi, j'utilise en tant que fond de teint. Ensuite, le Hello Happy de Benefit en teinte numéro 2. Je l'adore, ce machin. Je vais le racheter, c'est certain. Il est très naturel sur la peau. Mais pour moi, il unifie vraiment ce qu'il faut. Je le kiffe vraiment ce fond de teint. Je le rachèterai, c'est certain. Je n'ai pas essayé la nouvelle version qui dit qu'il camoufle un peu plus. Si vous avez utilisé les deux, dites-moi vraiment s'il y a une grosse différence. Parce que moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il est lumineux. Et il est vraiment très naturel sur la peau. Et il est vraiment imperceptible. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite, il y a le fond de teint Dior Backstage. Je l'adore celui-ci. Moi, j'ai la teinte 2N. Excellent. Vraiment, il a une meilleure tenue, en fait, si vous voulez, que le Hello Happy. Je le préfère celui-ci au niveau de la tenue. Mais il est aussi naturel. Il l'unifie aussi très très bien. Un excellent fond de teint que je vais racheter. Et je pense que je préfère les fonds de teint qui sont très fluides. Ils vont mieux sur ma peau que les fonds de teint qui sont très épais. Parce que je n'aime pas trop la grosse couvrance. Ça marque en fait toute la sécheresse de ma peau. Et ça marque aussi le petit duvet qu'on peut avoir sur la peau. Et je n'aime pas ça. Je préfère les fonds de teint plus naturels. Et si vous cherchez des fonds de teint naturels, ceux de là, ils sont vraiment très très bons. En fait, je pense que ces trois-là, ce sont mes fonds de teint favoris. Il y avait aussi un Armani que j'aimais beaucoup. Il faudrait d'ailleurs que je teste le Luminous Silk. Ce serait peut-être un fond de teint pour moi celui-ci. A voir. J'ai fini le Shape Tape de chez Tarte en teinte light-medium. Je l'ai racheté. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'une fois que j'aurai fini les exemplaires... Je suis désolée, ça résonne. Je suis désolée, ça résonnait. Parce que mon chat avait laissé la porte... Forcément, il ne la referme pas derrière lui. Il est mal poli. Il avait laissé la porte à lui ouverte. Et du coup, ça résonnait dans le couloir. Donc pendant un petit moment, ça risque de résonner dans la vidéo. Je vous disais que le Shape Tape, je l'avais racheté. Et une fois que j'aurai fini, je ne pense pas le racheter. Je vais essayer de me tourner vers des textures plus légères, comme le fond de teint. Pour essayer de moins marquer mon contour des yeux qui vieillit. Et qui est déjà bien marqué par des rides. Mais en tout cas, si vous cherchez un anti-cerne courant qui ne sèche pas trop le contour des yeux. Ça dépend de vos attentes. Il est vraiment très très beau. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Ensuite, j'ai fini plusieurs mascaras. Tout ça. Mais bon, c'est quasiment une année. C'est normal. Le Rancat de volume en version waterproof de Maybelline. Il est vraiment génial. C'est un excellent mascara. Je vais vous montrer la brosse. Alors, je ne suis pas fan des brosses en picot. Mais celui-ci, je le trouve absolument génial. Voilà. Ça y est, j'y suis arrivée. Donc vous voyez, cette brosse comme ça en picot. Le mascara est vraiment génial. Il tient super bien la courbure. Il attrape vraiment bien les cils. Mais je trouve qu'il tient plus la courbure qu'il ne fait du volume. Mais avec une deuxième couche, vous arrivez quand même à un volume qui est vraiment plutôt sympa. Donc ça, c'est un mascara pour moi qui fait partie de mes indispensables. Quand je n'ai pas le budget pour me racheter mon premier mascara préféré qui est Clinique, je m'achète celui-ci. Donc, je passe au Clinique qui est le Eye Impact Mascara Effet Fossil. Il ne se dit pas comme waterproof, mais il a tout. La waterproof, il sèche hyper vite. Il a déjà une texture un petit peu sèche déjà à l'application. Je vais vous montrer la brosse. Elle est vraiment toute fine. Elle attrape super bien les cils. C'est une brosse en poils naturels. J'aime vraiment beaucoup ce mascara. Il est génial. Il fait une courbure de dingue. Il tient super bien et il allonge les cils. Mais vraiment, vraiment, c'est impressionnant comme il allonge les cils. Vraiment. Si jamais vous avez l'occasion de le tester, allez-y. Si vous cherchez un bon mascara qui tient la courbure et qui allonge les cils, franchement, allez-y. Ensuite, un mascara de chez L'Oréal qui ne m'a pas du tout plu. Vous savez, c'est les mascaras, le X-Fiber. On en a énormément entendu parler. Je ne le trouve pas très efficace. Vraiment. En fait, il ne tient pas la courbure sur moi. J'aime beaucoup le principe d'avoir le mascara et ensuite les fibres pour allonger. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Donc, il n'a pas été efficace. Et en plus, il ne tenait pas la courbure. Je vais y arriver. Ensuite, un mascara de Too Faced. C'est le Better Than Sex en version waterproof. Celui-ci, un de mes mascara préférés. Mais je préfère le Clinique. La brosse, elle est vraiment géniale. Un poil trop grosse pour moi. Donc, je tâche un petit peu ma paupière à chaque fois. Mais vraiment, un mascara que j'aime beaucoup. Par contre, je ne le rachèterai qu'en miniature. Ce qui sèche vraiment trop vite celui-ci. Je ne m'en étais pas vraiment aperçu. Mais vraiment, il sèche très vite. Et je n'achèterai que la miniature si j'ai le racheté. Un autre mascara, c'est le Catrice Glamendol en waterproof. Je l'aime bien ce mascara, mais encore une fois, j'ai tellement mieux avec le Clinique que je rachète le Clinique. Je ne rachète pas celui-ci. Il tient moins bien la courbure et il allonge moins bien mes cils. Par contre, il les attrape vraiment très très bien et il ne coûte pas cher. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini deux rouges à lèvres. Le premier, c'est le Urban Decay avec Gwen Stefani. C'est le ex-girlfriend rouge à lèvres. Je l'ai complètement terminé. Un de mes rouges à lèvres préférés. Tant pis, il était en édition limitée. Je ne pourrais pas le racheter. Et j'ai fini aussi un de mes deuxièmes rouges à lèvres préférés. C'est un rouge à lèvres sans transfert de Sephora. C'est le numéro 05. En plus, le capuchon était cassé à force de m'en servir. Voilà, il est vraiment fini. Vraiment terminé. Ça ne se voit pas, mais c'est vraiment terminé. C'est difficile de voir de toute façon la quantité. Et j'en ai tellement de rouges à lèvres que je ne risque pas de le racheter tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un eyeliner. Ma foi, pas mal. Mais je préfère les eyeliners en peau. Parce que les feutres, pour moi, ça accroche trop la paupière. Le fard à paupière, ça ne glisse pas assez. Je ne suis pas une experte en fait en eyeliner. C'est difficile pour moi d'en appliquer. Donc ce genre de feutre-là, non, je ne rachèterai pas. J'ai fini plusieurs produits à sourcils, dont 3 crayons à sourcils de chez Yves Rocher. Il est ma foi très bien, mais la couleur, je la trouve un poil trop chaude. Mais c'est vraiment un excellent crayon. La mine est très très précise. Là, j'utilise en ce moment celui de chez Zoéva, qui est moins chaud. Et qui, au niveau prix, qui se rapproche un petit peu de celui-ci. Donc je le garde sous le coude si vraiment je n'ai rien d'autre à racheter. Parce que les Yves Rocher sont faciles d'accès. Ils ont des magasins un petit peu partout. Donc je serai susceptible de le racheter si vraiment je n'arrive pas à me procurer le Zoéva. Et le dernier produit pour les sourcils, c'est un de chez Colourpop. Qui était beaucoup trop foncé pour moi. Par contre, le produit est vraiment excellent. Donc si vous passez une commande chez Colourpop, n'hésitez pas à checker ce produit-là. La youtubeuse Danny Chappop, on parle très souvent. C'est son crayon pour les sourcils. Il est vraiment excellent. Mais je me suis plantée sur la teinte. Il était vraiment trop foncé. Mais bon, ça m'a permis quand même. Enfin, je l'ai quand même utilisé. J'ai pu tester le produit. Et il est d'excellente qualité. Je crois qu'il coûte 5 dollars. Je crois. Mais bon, attention Fred Doan et Colourpop. Enfin voilà, j'en ai fini avec mon maquillage terminé de 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez terminé courant de l'année dernière. Savoir si on a des produits en commun. Dites-moi si vous avez des avis sur les produits que je vous ai présentés. Et surtout sur les bases et sur les sprays fixateurs. Dites-moi si vous trouvez un intérêt à ces produits-là. Si je dois continuer à en acheter ou pas. Enfin voilà. Je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio